Traduction sans filet, on enchaîne avec la numéro 208 et je rappelle qu'actuellement je consacre les traductions sans filet à la découverte des différents poètes nominés dans le cadre de l'édition 2019 du Brunel International African Poetry Prize et donc les poèmes sont sur le web donc pour pouvoir les traduire ils sont sur mon téléphone et le troisième poète, cette fois-ci c'était un homme Inua Alums, et là encore vous avez toutes les références et tous les liens en dessous de la vidéo c'est un poète d'origine nigériane qui visiblement travaille pas mal dans le domaine du slam, du hip-hop et le poème que je vais vous lire en entier et dont je ne vais tenter de traduire que le début s'intitule The Saxophone Player's Mouth il a une épigraphe d'un certain Odyssey qui est apparemment un rappeur que j'ai découvert à cette occasion et voilà le poème In the solo, the mouth of the saxophone is still wet with the player's spit The player's mouth is dark as caves and what's inscribed inside is decipherable only when he blows His mother's flailing arms flutter his notes like ghosts feathering winds And the band knows to let him be The drum skin is still stretched with the drummer's hot sweat The drummer's hands are black holes Able to hold in hallow time He cuts rifts in the room's fabric Out leaks civil war cries Malnourished kids Their bellies swollen Vultures harvesting flesh Whole forests on fire The piano still holds the pianist's finger prints They have slipped between keys Between bars Vanished into a netherworld quagmire Never again to touch sunlight Each print a political prisoner A questioning civilian A halved life The steel guitar strings still drip the guitarist's blood The guitarist plays on His thumb a blurred stomp Skin a shred of prayer His bleeding strum troubles the air Like cinched tires Linched thieves Open gutters and dumps sites The room is a broken shrine Amplifiers Fallen idols Mic stands Rest in spears Sound boots Standing coffins And outside The saxophone players Wives Fear uniformed men Their scars gleam afresh They flinch at marching boots Cross their legs Thighs trembling Inside The band Makes offering Of their worries The saxophone player Makes alter of himself When he blows Which spreads the sax The spit within Comes like fragments Of bone-like Shrapnel Shredded iron His mother's vertebra Wife's spirit Calcified Dreams Of a fluid rebellion Aflame This is What you hear What quakes your blood Spirals you Into a walking thorn Crown Of barbed wire Fists Of wild daughters Death In your pouch Swagger In your tongue Clothes In your nostrils The earth beneath you Unsurprised Fellacuti As possessed you End Is still alive Bon Un poème Qui commence Qui commence sur la Le solo de sax Et qui s'achève De manière relativement Attendue Par la figure tutélaire De Fellacuti On va juste essayer de traduire la première strophe Et c'est déjà pas facile Dans son solo Dans le solo Dans son solo On va voir comment ça marche The mouth The mouth of the saxophone Is still wet With a player's spit Les premières difficultés ici En français on parle de la bouche du saxophoniste Mais de l'embouchure du saxophone Et en anglais on utilise mouth Pour les deux Donc si j'emploie le terme technique Embouchure Je perds la répétition Avec player's mouth Donc je suis tenté Je suis tenté De faire un calque Qui pourrait passer pour une maladresse La bouche du saxophone Ou l'embouchure du saxophone Is still wet With a player's spit Est encore humide De la salive Du musicien The player's mouth La bouche du saxophoniste Est sombre As caves Comme des grottes And what's inscribed inside Is decipherable Et ce qui est écrit Ce qui est gravé peut-être Inscrit, écrit, je sais pas Et ce qui est gravé à l'intérieur On peut le déchiffrer Only when he blows Seulement quand il souffle Dans son saxo His mother's flailing arms Flutter his nose Alors les bras Flailing Ici c'est le fait de vibrer De trembler Les bras tremblants de sa mère Alors en plus il y a une allitération Flailing, flutter En plus ça fait qu'un double son A l'initial Fluff His mother's flaming arms Flutter his nose Les bras tremblants De sa mère Faut vibrer ses notes Peut-être Like ghosts Feathering winds And the band Knows to let him be Et donc Like ghosts Feathering winds Littéralement Comme des spectres Ou comme des fantômes Je préfère spectres Je pense que dans le fonctionnement rythmique De la traduction Ça va mieux marcher En plus Feathering winds Qui plume les vents Littéralement Mais feather Le verbe Le nom feather C'est facile C'est la plume Mais le verbe feather Ici je ne comprends pas très bien Outre qu'il y a certainement Un jeu de mots avec Fathering C'est-à-dire engendrer Être le père de Donner paternité à Je me demande Donc ça déjà C'est une allusion sonore Qu'on va perdre en français Je me demande Si dans Ghosts Feathering winds Il n'y a pas l'idée De voler sur C'est-à-dire Des spectres Qui littéralement Volent de leurs plumes Sur les vents Mais ça en anglais C'est traduit Pardon C'est transmis uniquement Par le verbe feather Donc c'est assez compliqué Soit on le rationalise On le traduit par voler On perd toute l'image De la plume Je ne sais pas très bien Comme des spectres Qui volent À la crête des vents Peut-être Si on veut récupérer De la poeticité And the band knows To let him be Et Alors Le groupe Le problème C'est qu'en jazz On va dire le band On va dire la formation On va dire On peut dire éventuellement Le groupe Mais souvent en fait On s'en sort En disant Le quintet Le quartet Le trio Etc Je me demande Si ce band Qui ne m'avait pas frappé Comme étant difficile Ne serait pas mieux traduit Par les autres musiciens Tout simplement Comme des spectres Qui volent Sur la crête des vents And the band Knows to let him be Et les autres musiciens Savent qu'ils doivent Le laisser tranquille Voilà C'était une tentative De traduction Du début D'un des poèmes Retenus Dans le cadre De Brunel International African Poetry Prize Et c'est un poème Donc de Inua Adams Le voilà C'était la 208 C'était la 208 C'était la 208 Mais la 215 D'un des poèmes